Le mouvement des artistes ivoiriens résidant en Europe modère à organiser une table ronde le dimanche 8 décembre 2019 au restaurant Café Cacao dans le 93 à la Courneuve. Trois thèmes ont meublé cette table ronde, la réconciliation en Côte d'Ivoire, la coordination des dates des soirées à Paris et la place des artistes, la diaspora au Burida, bureau des droits d'auteur en Côte d'Ivoire. En le faisant, le président du modère Blé Indé déclare, alias Dekis, s'est fixé un objectif. Nous chantons la sensibilité du public du peuple et nous chantons les mots de la société. Et donc nous nous sommes dit qu'il est important que nous nous échangeons ici pour parler de notre attitude à tenir vis-à-vis du climat politique ivoirien et qu'est-ce qu'on peut apporter. C'est pourquoi tout à l'heure quand j'ai pris la parole, j'ai dit, moi en tant qu'artiste, je pense que je dois aller jouer partout même. FP, il m'appelle, je vais jouer. PDC, il m'appelle, je vais jouer. RD, il m'appelle, je vais jouer. Voilà, je l'ai fait même ici avec mon groupe sur le champ, on est allé jouer. On est le premier groupe à jouer ici quand le président de Raman, à Sandra Mouattara, est arrivé ici pour son mythique, on a joué. Quand le président de Mouattara a joué, on a joué. Quand Bédi est arrivé, on a joué. Un artiste ne doit pas être bloqué pour quelque chose, ça c'est mon point de vue. Et il doit s'exprimer. Il vient, je joue, il fait plaisir à mon public parce que l'artiste, son premier fan, c'est pas RT, c'est pas FPI, c'est tout le monde. Et donc quand tu sais pas souvent faire la part des choses, tu frustres une grande partie de tes femmes. Et un artiste a toujours besoin d'exister. Un artiste n'est pas une lampe qu'on allume pour mettre, pour enfermer avec un paillasson. Sinon il n'est pas un artiste. Et donc point de vue, ça veut dire qu'on appartient à beaucoup de personnes. Ça c'est ma conception des choses. Le moderne est là pour accompagner les artistes à réaliser leur projet. Et donc c'est ce que nous sommes en train de faire, c'est notre démarche. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Les échanges autour des trois thèmes ont suscité beaucoup d'interventions et de propositions. Comme proposition majeure, il ressort qu'une brigade de régulation des spectacles devait être créée pour une meilleure organisation des soirées parisiennes. Un séminaire est en vue pour poser les bases d'une organisation efficiente des acteurs culturels ivoiriens en France. MAKO-SFR a même suggéré des états généraux de la culture sous peu en France. Des invités comme Koulibaly Nouveau du service culturel de l'ambassade de la Côte d'Ivoire en France, Loba Akerahim du mouvement politique TPLP, tout par le peuple, Karol Sani de l'Uafif, Tamadou Fousseni, proche de Soro, Clément Céif du DPA, ont tous fait des propositions allant dans le sens d'une meilleure organisation, la chose culturelle en France. Ce que je retiens de cette table ronde, tout d'abord c'est que c'est une très belle initiative et que le moderne, voilà, qui a des idées à revendre, à organiser. C'est une très belle initiative et les questions qui sont abordées dans cette cérémonie, dans cette rencontre, ne sont plus que d'actualité. C'est très important pour la valorisation de la culture, qui est le fer de lance du moderne. C'est très important pour la promotion de la culture ivoirienne en France. Et puis, ça permettra aussi à tous les niveaux qu'on soit organisé, que ce soit au niveau des artistes ou au niveau même des promoteurs et organisateurs de spectacles. Ça va permettre à tout un chacun d'être organisé afin que la culture puisse prospérer. Il a été lancé par un frère, trouvé une date pour que tous les acteurs fassent un vrai séminaire pour qu'il y ait vraiment des débats, pour pouvoir sortir une proposition. Mais ce que je retiens, c'est qu'il y avait un besoin. Effectivement, tout le monde était concerné. Voilà un peu ce que je retiens. Bonsoir, nous sommes très heureux d'être là. L'initiative en elle-même est à encourager parce que nous constatons tous qu'il y a des problèmes au niveau de notre showbiz, au niveau de notre culture en diaspora. Donc, nous nous sommes déplacés pour venir réfléchir ensemble parce que les Ivoiriens de la diaspora ont besoin de s'organiser. Nous jalousons les communautés sœurs, nous les jalousons parce que ces communautés réussissent à réunir 15 000, 20 000 personnes dans une même salle pour célébrer leur nation, pour faire la fête ensemble, pour montrer qu'ils sont un. Jusque-là, ce n'est pas le cas pour la Côte d'Ivoire parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de dissensions, il y a des problèmes. Et initier ce genre de rencontres est forcément bienvenu. Ça va nous permettre d'apporter de l'ordre dans ce secteur, valoriser notre culture, permettre aux Ivoiriens d'afficher leur union. Et je pense qu'à la porte de 2020, nous avons surtout besoin de ce genre d'initiative. Nous en avons besoin parce que les acteurs de la culture ont le dévoire d'emboîter le pas et insuffler cet esprit d'union à nos politiques. Donc, nous encourageons cette initiative et nous sommes heureux d'être là pour discuter, réfléchir sur comment organiser le secteur. Bonsoir tout le monde. Moi, je suis Célou Blagonet, artiste, danseuse, chorégraphe et chanteuse. Je suis super contente de participer à cette table ronde qui nous a donné beaucoup de sujets à débattre ce soir, notamment l'organisation des différentes prestations, des différents concerts. Comment mieux organiser tout cela afin que les artistes puissent s'en sortir, afin que tout soit vraiment dans la clarté, dans le respect des uns et des autres ? J'ai beaucoup apprécié, comme je l'ai dit, je suis danseuse avant d'être chorégraphe. Et pour moi, il est très important que les artistes chanteurs se disent qu'ils sont autant valorisés par les danseurs qui les accompagnent. Donc, il est très important aussi de pouvoir justement défendre la cause des artistes danseurs, qui justement, ceux-là même, qui donnent une image positive à tous ces chanteurs et chanteuses, au fait. Et surtout, de valoriser aussi nos danses et musiques traditionnelles. Aussi, parce qu'il est très important, c'est notre patrimoine, c'est notre identité pure. Et nous, on a des festivals justement où on a besoin de soutien de l'ambassade de Côte d'Ivoire, qui doivent justement envoyer des délégations à ces différents espaces où les gens se donnent la peine d'accueillir nos festivals, nos associations. Donc, il est important justement de pouvoir véhiculer ce message-là et de permettre aux gens de continuer à défendre notre culture parce que c'est notre identité première. Je suis fière des tivoiriennes. Voilà. J'ai été invité à cette table ronde en tant que présidente d'association, présidente de l'ONG, au moment des orphelins des enfants de l'Ouest de la Côte d'Ivoire. J'ai retenu de cette table ronde s'il faut qu'on s'organise afin que plusieurs associations ou alors une association et un promoteur d'artistes n'organisent pas. Ils ne voient rien, ils n'organisent pas une soirée le même jour. C'est le même public que nous visons. Alors, c'est ce que je retiens de ça. Il y aura peut-être encore des séminaires, d'autres tables rondes, une charte à signer. Mais ce soir, chacun a donné sa proposition et on va voir lesquels seront les meilleurs pour nous tous pour que ça nous arrange. Et c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Merci, Éric Saki, président de l'association AISB Ivoa Chobi Diaspo. Oui, ce que je retiens de cette table ronde, pour moi, c'est une bonne initiative. Oui, une bonne initiative. En plus, les sujets qui ont été développés sont vraiment des bonnes idées, des bons sujets. Donc, il ne reste plus qu'à les mettre en valeur, à les mettre en place. Et puis, voilà, sinon, c'est une bonne idée. Il faut dire que les propositions, j'en ai toujours fait. Et là encore, c'est pareil. C'est tout simplement dire aux artistes de se prendre un manager, d'avoir une série de communication qui peut désoigner leurs images. À partir de là, ils verront que les choses peuvent avancer. Parce que, il faut passer sur les grandes chaînes télé. Nous avons le Facebook aujourd'hui. nous avons les WhatsApp, nous avons Imo, nous avons plein de sites internet. Donc, il faut avoir un service de communication, un bon manager. Même si ce n'est pas un bon manager, mais il faut quand même avoir un manager. Ça, c'est le minimum. Je trouve que c'est une bonne initiative. Je trouve que c'est une très, très bonne initiative. Après, il faudrait aller vite parce que je pense que trop de tables rondes tuent les tables rondes, on va dire. Parce qu'on est beaucoup dans parler, parler, parler. J'aimerais qu'on agisse concrètement sur le terrain et puis au niveau des artistes, au niveau des institutions pour faire bouger les choses. C'est toujours bien de parler, de sensibiliser. Mais maintenant, concrètement, il faut qu'on soit assez factuel. Il faut qu'on ait du résultat. Sinon, je suis toujours d'avis. Je suis toujours partant quand il y a de très bonnes initiatives. Oui, je suis Marc Oessfer, président de la MPPC Diaspo, entendé par l'association des managers, producteurs, promoteurs et concepteurs de la diaspora. Je viens de sortir de la table ronde organisée par le Modère. Ce que je retiens de cette table ronde, c'est que, en tout cas, la communauté ivoirienne, la communauté culturelle ivoirienne ici dans la diaspora, a compris le bien fondé de notre volonté de vouloir fédérer toute la diaspora autour d'un seul but, rehausser la culture en régulant les spectacles, en apportant à chaque artiste le fait qu'il gagne sa vie. Et tout le monde l'a compris et c'est ce que je retiens. Voilà. Qu'est-ce que les propositions vous avez des propositions ? Oui, nous, au sein de la MPPC, les propositions, nous les avions faites. Nous avons même travaillé là-dessus pendant les vacances. Nous avons discuté avec le ministère de la Culture, avec le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Il y a encore les états généraux de la culture dans la diaspora qui aura lieu au courant avril si les choses se passent bien, pour réfléchir à toutes ces difficultés, toutes ces plaies que la culture a ici, pour qu'on puisse en trouver les solutions. Donc ça, c'est pour le mois d'avril si possible. Après, nous avons d'autres solutions qu'on pourrait apporter, mais on verra ça lors de notre conférence de presse à la MPPC qui aura lieu le 14 décembre prochain à la fête de la MPPC. Je vous remercie. Alors, il faut dire que l'idée est géniale, superbe, parce que, effectivement, tout comme les artistes, tout comme les journalistes, les artistes, c'est aussi la vitrine d'un pays, c'est les ambassadeurs. Donc, quand ils véhiculent des messages dans leurs chansons, ça porte. Ça porte. Donc, c'est tout à fait indiqué qu'on traite un peu de ce sujet de réconciliation, de leur rôle dans la réconciliation en Côte d'Ivoire. En tout cas, c'était instructif, c'était bien. Alors, moi, ce que je soutiens toujours, un artiste reste dans son art, qu'il soit artiste, qu'il est chanteur, qu'il chante, qu'il chante pour égayer son peuple. S'il est un artiste engagé, qu'il soit engagé, même du côté du peuple. Parce que, quand tu milites pour un politicien et qu'à un moment donné, ce politicien arrive au pouvoir, reste toujours, reste dans ton peuple. Parce que, quand tu montes au pouvoir, finalement, d'abord, non seulement tu divises tes fans, parce que, donc, tu perds un peu de marcher. Alors que c'est la chanson qui te nourrit. Alors, le conseil que je peux dire aux artistes, c'est de rester dans leur art, de vivre de leur art, parce que la chanson, ça peut nourrir son homme. Mais, pour que ça puisse te nourrir il faudrait que tu aies tout l'étendue de tes fans. Il ne faudrait pas les diviser en militant pour un tel ou pour un tel. Tu chantes pour tout le monde. Ta musique, c'est écoutée par tous les partis politiques, par tous les hommes politiques, par tout le monde. Ce n'est pas pour un individu, mais pour un clan. Il vaut mieux rester, prendre la distance et défendre le peuple qui est le plus faible. Déjà, un bon débat, un bel échange. il y a eu beaucoup d'idées qui sont sorties de cette table-monde organisée par le modèle du mouvement de la Tissibarine de la Diaspora que j'ai la chance de diriger. De cette table-monde, nous avons pu recenser des propositions pour pouvoir penser les plaies qui minent le showbiz et aussi faire des propositions qui peuvent nous amener vraiment à sensibiliser nos fans pour l'apaisement, la réconciliation, la paix. C'est ce que le modèle cherchait. Ce qu'on peut retenir qui est très fort, c'est le rassemblement, la rencontre de tous les acteurs du showbiz, de tous les acteurs, les présidents d'associations culturelles au niveau de la Diaspora pour échanger sur un thème. C'est ce que nous retenons que c'était notre objectif d'avoir atteint et c'est ce qui est fort pour nous. Oui, à un séminaire, je ne dirais pas pour maintenant, mais à une table ronde parce que c'était en deux étapes. On savait qu'on n'allait pas pouvoir éponger les thèmes qui étaient vraiment très, très, très houleux et donc nous avons prévu la deuxième table ronde en janvier, mi-janvier et qui sera bien organisée aussi par au Café Cacao. On a voulu symboliser le Café Cacao par notre matière première. On fera cette table ronde dans un amphithéâtre où il y a eu du monde, ça a refusé du monde pour que tout le monde soit à l'aise donc courant janvier, mi-janvier, nous allons refaire la table ronde et au sortir de cette table ronde, nous allons faire des conclusions, des rapports, mettre en place une convention qui va être signée par tous les acteurs du showbiz pour répondre à vos attentes pour qu'on puisse vraiment donner une belle image au showbiz ivoirien et à l'art ivoirien de la diaspora. à la suite. LL News TV